Les îles de Guadeloupe sont de nouveau confrontées à une arrivée massive d'algues sargasses. Parmi les communes les plus touchées, Capestère de Marie-Galante. Son littoral est entièrement recouvert et entraîne la nécessité de grands moyens pour l'évacuation des algues brunes. Tout le monde sait que nous parlons de moyens, mais pour les communes, même la communauté des communes, nous parlons de moyens. Mais la France, parce que là, son phénomène de santé publique, la France, il faut quand même qu'il occupe des populations là. Donc il faut qu'il mette les moyens pour qu'il y ait de résoudre le problème. Côté municipalité, on comprend l'exaspération de la population qui subit régulièrement cette pollution dangereuse. Le maire aussi n'en peut plus, puisque ça fait 7 ans que je me bats pour qu'on trouve une solution. Et j'insiste, c'est une solution pérenne pour que définitivement on puisse enrayer ce fléau. En plus, le gouvernement français ne reconnaît pas que c'est une catastrophe naturelle. Cette année, nous subissons une invasion encore plus massive, puisque sur la commune de Cap-Ester seulement, ce sont plus de 60 tonnes qui sont évacuées tous les jours. Nous savons que les sargasses, il y a une forte émanation d'ammoniaque, d'hydrogène sulfuré. Donc moi, en tant que médecin, ça m'interpelle. Pour les personnels municipaux en charge du nettoyage, le masque de protection est de rigueur. Un travail quotidien qu'il faudra recommencer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.